et bien bonjour à tous mes bambis j'espère que vous allez bien c'est miss bambi aujourd'hui petite vidéo qui sort des news des défis et des boutiques puisque je vais vous présenter mon casier fortnite beaucoup de personnes me l'ont demandé que ce soit sur twitter ou par rapport aux commentaires youtube et moi je m'exécute en fait je fais cette vidéo donc déjà je voudrais vous remercier puisqu'on est bientôt 500 abonnés franchement ça me fait super plaisir on va continuer l'aventure ensemble ce n'est que le début et on va la continuer ensemble bien sûr pour vous remercier évidemment j'avais pensé à faire un concours mais c'est pas j'ai pas encore lassé l'organisation pour pouvoir faire ça donc est ce que j'en fais un ou est ce que ça sera pas énorme ce que je veux dire c'est que ça sera pas énorme ça sera pas par exemple dix mille vbux a gagné 100 euros de vbux quoi je n'ai pas encore la cap et la capacité tout simplement et le budget pour faire ça je préfère être honnête avec vous et pas vous mentir comme certains le font ça ne servira à rien et puis par une communauté ça s'entretient ça se soutient surtout j'ai pas envie de mentir ça ne servirait complètement à rien donc est ce que j'organise des petits concours par ci par là pas très énorme mais qui pourront satisfaire certains ou est ce que je suis directement un concours une fois mais qui va être quand même assez lourd qu'on va dire donc je vais essayer de m'organiser pour ça et en tout cas merci à vous évidemment si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre pour être au courant des prochaines news des filles et boutiques qui sortent sur fortnight je fais minimum deux vidéos par jour donc pour ceux qui veulent voilà abonnez vous et puis vous rejoindrez la team bambi et vous serez au courant des prochaines news évidemment donc moi je vais pas parler plus que ça parce que c'est déjà une grande intro et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo bon visionnage à tous donc les amis je vais vous montrer donc mon casier donc déjà première chose je n'ai pas énormément investi dans mon casier dans les skins dans les pioches un petit peu investi dans les sacs à dos mais pas plus que ça j'ai surtout investi beaucoup dans les passes de combat les paliers donc voilà pourquoi je montais assez rapidement c'est que j'achetais des paliers et ce que je ne ferai plus puisque c'est une perte d'argent je trouve et je préfère jouer plutôt que de les payer de monter rapidement enfin genre vraiment c'est l'erreur que je recommencerai pas donc déjà on va commencer par les icônes même si ce n'est pas très important je vais quand même je vais quand même vous montrer voilà on va passer très très rapidement voilà je n'ai pas sauvé le monde donc les bannières du fondateur je ne les ai pas du tout donc voilà donc voilà ça c'est fait personnellement les icônes de bannières ce n'est pas du tout un grand délire pour moi les musiques les musiques c'est assez rapide donc le croisé en cap donc j'ai investi dans ces deux musiques donc le croisé en cap et relaxation par défaut que dans ces deux musiques donc major laser et batman ensuite à l'abordage à niv électro la fin justice freestyle doux rêve coeur du corail bataille finale nid espion nouveau monde original donc la musique totalement basique de fortnite paillettes pop star post combustion riff de la tempête sans limite et saut de lapin ma préférée là dedans ça reste quand même celle de major laser et batman parce que forcément j'ai investi dedans et je les aime beaucoup ces musiques donc voilà ensuite on va passer aux écrans de chargement même si ce n'est pas très important j'ai quand même envie de vous montrer entièrement mon casier sans devoir passer dans d'autres catégories sans vous montrer les autres donc voilà donc donc il y en a c'est des événements qu'on a eu donc je les passe très très rapidement vous connaissez normalement si vous jouez à fortnite depuis très longtemps vous les connaissez et pour ceux qui viennent de débuter fortnite c'est gratuit en général on n'a pas besoin de les acheter les écrans de chargement donc voilà forcément il y en a beaucoup puisque c'est souvent ce qu'on a le plus dans les passes de combat donc c'est logique qu'on en a plein donc fortnite il commence un petit peu à à avoir des espèces de croquis des dessins vous savez des genres de dessins comme ça créés par la communauté en fait c'est des écrans de chargement créés par la communauté franchement il y en a ils sont beaucoup plus stylés que ce que fortnite faisait en fait il y en a énormément franchement il y en a beaucoup beaucoup c'est des beaux écrans on va pas se mentir ils sont magnifiques donc world cup vers la victoire durant la saison 9 oui exact franchement ils sont très très stylés donc dites moi en commentaire ce que vous avez ou ce que vous avez pas voilà ensuite les amis on va passer aux revêtements les revêtements pareil c'est quelque chose dont je voulais investir et au final je n'ai pas investi c'est vrai que j'avais vu un revêtement qui s'appelait magma il me semble au prix de 500 v bucks et je n'ai pas investi parce que bon 500 v bucks pour un revêtement c'est pas terrible quoi donc pareil je défile donc si je parle pas beaucoup m'en voulez pas c'est vrai que présentation de mon casier oui bon j'ai pas grand chose j'ai pas acheté grand chose on va dire en termes de revêtements donc bon c'est souvent ce qu'on a dans les passes de combat ou ce qu'on a à gagner dans les défis donc voilà mais mes préférés ça reste quand même Kevin donc et Barbote série bleuvage et série sombre donc c'est vraiment mes deux préférés donc voilà ensuite dans les danses on va commencer par les danses ça me paraît évident hop donc les danses mon préféré ça reste sur mon scooter donc série marvel qui était pour la boutique Deadpool il me semble oui bah oui ça paraît logique donc quelques danses boogie down élastique pancarte pro du cerceau ce sont des danses épiques on a jamais eu de danse légendaire ou quoi vraiment donc pareil c'est des danses dont je vais pas investir ce sont des danses qu'on trouve dans les passes de combat j'en ai pas énormément donc voilà je vous les montre mais j'en ai pas beaucoup ensuite donc les petites émotes qui ne sont pas très importantes je vais passer très très rapidement parce que je pense que ça bon vous vous en fichez un petit peu malgré ça j'en ai pas beaucoup en plus donc voilà donc j'ai juste obtenu championnat 2020 donc qui était où c'est qu'on pouvait les avoir je ne m'en rappelle plus en regardant twitch je crois en regardant les finales twitch donc voilà ensuite les sprays pareil j'ai pas grand chose j'ai dû en obtenir deux avec un code donc des exclusives en gros donc voilà je passe je vous montre un petit peu donc au zone war pareil je crois qu'il fallait regarder il fallait regarder youtube je crois il me semble si je me trompe pas game jam pareil j'ai dû regarder youtube il me semble donc celui là c'était celui qu'il fallait il fallait récupérer un code donc bon honnêtement pas très très important d'accord ok bon bah je retrouve des sprays que je n'avais jamais vu donc je me souvenais même pas et les jouets bon qui ne sont pas très importants mine de rien ensuite les traînées j'en ai pas beaucoup regardez j'ai quasiment rien pareil les traînées pour moi ce n'est pas très très important parfois il y en a même qui nous gâchent la vue comme pop corn que j'ai joué que deux fois et qui m'embêtaient parce que je sais pas il y avait sur mon écran j'avais du mal à voir la map correctement et ça me gênait personnellement ça venait peut-être de mon écran ou pas je sais pas mais c'était assez gênant je préfère les choses un petit peu plus simples comme ça par exemple comme ceci aussi même si bon mais après bon bah voilà j'aime bien quand même malgré que ça nous sert pas beaucoup mon préféré ça reste quand même jet de bleuvage il est pas gênant pour jouer je trouve et puis il est plutôt stylé donc voilà ensuite les planeurs bon les planeurs j'ai les parapluies depuis la saison 6 et 7 je crois si je me souviens bien comme je vous l'ai dit ou 7 je ne sais plus 7 j'ai pas du faire de top 1 en saison 6 il me semble je m'en rappelle plus du tout donc voilà les petits parapluies de top 1 bon vous connaissez normalement hop je ne montre pas très rapidement pour que vous voyez quand même mine de rien alors ça c'est un planeur qu'on a débloqué durant l'événement Batman il me semble bien voilà assez stylé quand même donc celui-là il est revenu dans la boutique il n'y a pas longtemps au prix de 1500 V-Bucks et pourtant c'est un planeur gratuit qu'on a obtenu gratuitement pendant la saison 9 je crois oui il me semble saison 9 ou saison 8 je ne m'en souviens plus du tout saison 8 je crois il me semble c'est ça et donc on l'a obtenu gratuitement mais il est revenu pour 1500 V-Bucks dans la boutique il n'y a pas longtemps donc c'est assez bizarre Compile L-Turbo et King Jet des Avengers qu'on avait eu pendant la saison 8 également donc voilà voici voici donc ensuite il nous reste les pioches les sacs à dos et les skins donc les pioches ma préférence ça reste le pied de biche pourquoi ? parce que je le trouve assez simple et pourtant il est grave stylé il est simple et stylé voilà donc je n'ai pas d'autres préférences en termes de pioche peut-être celle-là la maïficateur voilà j'ai eu du mal à le dire mais ça reste mon préféré aussi et je n'en ai pas d'autres spécialement j'essaie de passer lentement pour que vous voyez mais je n'ai pas grand chose de toute manière et comme je vous l'ai dit je vais commencer un petit peu à investir dedans donc voilà les sacs à dos j'ai investi beaucoup dans les sacs à dos je trouve pour rien au final j'ai investi dans celui-ci fleurette je le trouvais assez stylé et simple donc 200 V-Bucks je crois j'ai investi dans le pack de poissons de taupe voilà le poiscaille agent secret j'ai investi dans celui-là j'ai investi dans la cape de bannière voilà donc assez simple aussi j'ai investi dans le sac à dos qui est avec le skin dont je vais vous montrer tout à l'heure donc voilà sinon le reste c'est tout ce qui est passe de combat et événement donc voilà vous voyez c'est assez simple c'est pas plus compliqué que ça c'est tout à fait simple tout ce qui est là c'est pratiquement du passe de combat donc sac à dos c'est fait et les skins donc les skins j'ai donc Deadpool comme tout le monde je pense Deadpool qui est à débloquer si vous ne l'avez pas encore fait de cette saison donc chapitre 2 saison 2 Ambre Chevalier Ultime beaucoup de personnes ne l'ont pas trop apprécié celui-là parce que justement c'était un peu une copie du Chevalier Noir et peu de personnes l'ont apprécié Coeur Noir donc en toutes les variantes Rox en toutes les variantes débloquées également Midas en or donc Midas a toutes ses variantes aussi Maya la spécialiste donc la voilà la mienne bon rien de bien rien bien fou parce que bon je savais pas trop quoi faire le scientifique d'ailleurs j'ai fait une vidéo à son sujet si vous ne l'avez pas encore vue allez la voir c'est une théorie qui pourrait tenir debout donc n'hésitez pas Hybride dans toutes ses variantes Déclic que j'aime beaucoup Ruine Sentinelle Sentinelle que je n'ai pas trop apprécié parce que je trouve il est hyper badass à jouer et c'est compliqué Singularité dans toutes ses variantes Vendetta ainsi dans toutes ses variantes Banane un skin qui a vraiment été aimé par la communauté d'ailleurs Brutus je ne joue quasiment pas il est grave badass à jouer c'est compliqué mais il a toutes ses variantes Méta Maître Occult Jeunesse du Bunker Graffeuse de Tilted qui est grave stylée Gardien des Clés Étincelle Miause Clé que j'aime beaucoup jouer d'ailleurs Mister Banane Octuple et donc je suis là je ne l'ai pas débloqué dans toutes ses variantes allez savoir pourquoi donc ils m'ont manqué mais bon c'est pas grave j'aime pas trop ce skin donc Platine Sky que j'aime beaucoup Stratus donc Barbote versus Monde pareil celui-là j'ai pas compris pourquoi je n'ai pas pu débloquer toutes ses variantes j'ai pas compris donc dommage Voyageur Eternel Vipère qui a toutes ses variantes Vega Tentina que je commence un petit peu à débloquer en or j'ai encore le temps Tison et ça c'est le sac à dos que je vous ai montré qui va avec ce skin donc Rex Obscur Apogée versus Intrépide Marin versus Ressac Panacée versus Toxine donc Poisson Taube donc le sac à dos dont je vous ai montré tout à l'heure que je trouve stylé j'ai l'acheté direct et Prodige qu'on pouvait débloquer sur Playstation donc avec si vous avez Playstation vous aurez pu le débloquer pendant la saison 7 donc voilà donc je pense qu'on a fait déjà tout le tour j'espère que cette vidéo présentation de mon casier vous aura plu j'en referai un autre bien sûr quand j'aurai investi dans le jeu comme je vous l'ai dit et là je pourrais vous faire un vrai je présente mon casier donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker on est de plus en plus et ça me fait extrêmement plaisir on pourra organiser des concours bien sûr donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne activez les notifications si vous êtes abonné et que vous voulez recevoir toutes les vidéos quand elles sortent donc voilà et donc moi je vous laisse à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo à plus un petit peu un petit peu à plus un petit peu un petit peu Sous-titrage ST' 501